La plus simple des façons de pouvoir contrôler à la fois le mini-brut et le micro-brut via un clavier-mètre MIDI reste sans doute en passant par un splitter MIDI. J'utilise ici le Quadrat True de MIDI Solutions, un produit canadien qu'on se procure en ligne facilement sur divers sites de revendeurs. Cette petite boîte permet d'accueillir un signal MIDI et de le splitter en quatre sorties. À noter que ce Quadrat True de MIDI Solutions n'a pas besoin d'alimentation électrique supplémentaire, il est auto-alimenté par la connexion MIDI. Pour l'exemple ici, j'utilise le clavier-mètre Analog Experience de Laboratory, 61 touches d'Arturia. Sachez cependant que chez Arturia, les claviers de cette suite Analog Experience de Laboratory sont maintenant remplacés par les claviers KeyLab. Du reste, n'importe quel clavier de n'importe quelle marque peut être utilisé sans problème dans la mesure où le clavier envoie un signal MIDI. Voyons dans le détail le chemin du branchement. Mon clavier-mètre est branché en USB à mon ordinateur. Ma carte-son détecte donc ce signal MIDI transitant par USB. Un fil MIDI standard 5 broches sort de ma carte-son et entre dans le splitter MIDI. Finalement, un fil MIDI sortant du splitter est branché à l'entrée MIDI du mini-brut. Et un fil MIDI est branché à l'entrée MIDI du micro-brut. La sortie audio principale du mini-brut entre dans l'entrée 1 de mon préamplificateur Audient-Mico. La sortie du micro-brut est branchée dans l'entrée 2 de ce même préampli. En utilisant un câble SPDIF, j'envoie le signal de ce préampli, qui agit aussi comme convertisseur analogique numérique, vers l'entrée SPDIF de ma carte-son. Pour entendre le son de ces deux synthétiseurs déclenchés en même temps par le clavier-mètre, il faut dans Cubase ou dans vos séquenceurs audio favoris, faire le nécessaire sur des pistes audio pour entendre le son des deux bruts. Ici, j'ajoute une piste audio mono pour le mini-brut. J'utilise l'entrée 1 provenant du Audient-Mico, étant donné que le mini-brut est branché sur cette entrée 1. Nous pouvons vérifier que le signal sonore se renvient en activant la fonction du monitoring. Ajoutons une autre piste audio mono et utilisons l'entrée 2 de ce Audient-Mico, étant donné que le micro-brut est branché sur l'entrée 2. Activons le petit moniteur pour vérifier que le signal transite bien. Ajoutons une piste MIDI et utilisons le bon port MIDI en lien avec notre clavier-mètre. Activons le petit moniteur pour cette piste MIDI. Et voilà! Maintenant, en activant les deux moniteurs audio et en appuyant sur une note sur le clavier-mètre, nous entendons en même temps les deux synthétiseurs en parallèle. Si on le souhaite, nous pouvons utiliser les panning sur les pistes pour ouvrir la stéréophonie. Le mini-brut un peu à gauche et le micro-brut un peu à droite, par exemple. Dans cette configuration, chaque synthétiseur possède ses propres paramétrages. Ils peuvent avoir leur propre positionnement de filtre, d'enveloppe et compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 De ce fait, si on stack les deux synthétiseurs dans le but de former une unité sonore, nous avons intérêt à utiliser des paramétrages de synthèse à peu près équivalents. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Dans cette nouvelle configuration, nous allons voir comment utiliser les deux bruts en série. En utilisant le même type de branchement audio et midi tel qu'illustré dans le détail précédemment, nous allons ici utiliser un câble jack 1 quart sortant de la sortie casque du mini-brut et arrivant dans l'entrée de l'audio-in du micro-brut. Poussons le volume de la sortie casque, nommé Phones ici sur le mini-brut. Dans Cubase, renommons la piste du micro-brut en piste micro-mini-brut. Désactivons le monitoring de la piste dédiée au mini-brut. Maintenant, en jouant une note, nous n'entendons que le son du micro-brut. À l'arrière du micro-brut, relevons le niveau d'entrée et nous pouvons ainsi entendre le son du mini-brut en même temps que celui du micro-brut. Cela demande quelquefois un certain temps pour bien ajuster le volume sortant du mini-brut, le volume de l'audio-in et les volumes des ondes de l'oscillateur du micro-brut, d'autant plus que si on ne prend pas garde, nous en arrivons rapidement à faire saturer le filtre du micro-brut. Mais cela peut être l'effet recherché, ceci dit. L'avantage de cette configuration est que nous pouvons maintenant filtrer en même temps le son du mini-brut et du micro-brut en utilisant le filtre du micro-brut en fin de chaîne. Ici, c'est comme si le micro-brut devenait un synthétiseur monophonique à deux oscillateurs. Nous pouvons enrichir considérablement la palette sonore de l'ensemble. Nous pouvons, si on le souhaite, pré-filtrer le son du mini-brut avant de l'envoyer vers le micro-brut. Comme le mini-brut possède un générateur de bruit, nous pouvons donc l'utiliser pour enrichir le son final. Sous-titrage ST' 501 Si vous ne possédez pas de splitter midi, il est tout à fait possible de pouvoir contrôler en même temps le mini-brut et le micro-brut en série ou en parallèle avec un clavier maître en utilisant des connectiques CV. En partant toujours de la configuration de base illustrée dans le cas de la figure 1, ici, plutôt que de brancher le fil midi dans le splitter, branchons-le directement à l'entrée midi du mini-brut. Pour que le micro-brut soit déclenché en même temps, prenons un fil mini-jack 1.8 et partons, d'une part, de la sortie gate-out du mini-brut et allons la brancher à l'entrée gate-in du micro-brut. Cette connectique va servir à déclencher le son du micro-brut à chaque fois que le mini-brut sera déclenché. Cependant, il n'y a pour l'instant aucun contrôle sur la hauteur de l'oscillateur du micro-brut. Pour ce faire, utilisons un autre fil mini-jack et partons de la sortie pitch-out du mini-brut et allons la brancher à l'entrée pitch du micro-brut dans la matrice. Possible ici que vous n'obteniez pas l'effet escompté pleinement au niveau du tuning. Pour que les deux bruts soient déclenchés sur la même note musicale, à l'unisson, il faut placer le micro-brut sur sa dernière plage d'octave et appuyer sur la première touche sur le clavier du micro-brut. Et voilà, maintenant, nous pourrons déclencher à l'unisson les deux bruts. Le petit désavantage dans cette configuration est que l'entrée pitch de la matrice du micro-brut est maintenant monopolisée par le CV pitch-out du mini-brut. Un autre désavantage provient du fait qu'avec cette configuration, seul le mini-brut peut être synchronisé au tempo du projet. Comme le midi ne se rend pas jusqu'au micro-brut, le séquenceur ne peut pas s'activer et le LFO du micro-brut ne peut pas être synchronisé à la vitesse de l'arpegiateur du mini-brut. Mais si nous souhaitons accorder les deux synthétiseurs à la quinte, il suffit d'appuyer sur le SOL, ici, sur le micro-brut. LFO du micro-brut Nous pouvons de plus utiliser les synthétiseurs en parallèle comme précédemment étudié, de même que les synthétiseurs en série, en prenant soin de bien doser les volumes des synthétiseurs et en faisant le nécessaire sur les pistes audio, comme nous l'avons compris. Sous-titrage ST' 501 Voyons comment nous pouvons utiliser le séquenceur du micro-brut comme source de modulation affectant la fréquence de coupure du filtre du mini-brut afin d'obtenir des patterns de modulation rythmique de filtre. Je rappelle mes branchements initiaux rapidement, clavier-mètre Arthuria branché en USB, midi-out de la carte vers splitter, midi-out du splitter vers les deux bruts, sortie audio des deux bruts vers des entrées dédiées du préampli Audient Mico. Ce préampli est connecté en SPDIF vers la carte son. Sur le micro-brut, écoutons le pattern mélodique de départ que nous utiliserons comme source de modulation. L'idée ici est d'utiliser les différentes hauteurs de pitch du pattern du micro-brut comme source de modulation affectant le cutoff du mini-brut. Autrement dit, les notes graves du pattern auront tendance à fermer le filtre et les notes plus hautes auront tendance à l'ouvrir. À la différence du contrôle par le LFO ou par l'enveloppe, nous aurons ici une modulation de filtre par saut de palier. Comme les hauteurs audibles du pattern ne nous intéressent pas ici, fermons tout simplement le volume du micro-brut et levons seulement celui du mini-brut. À l'arrière du micro-brut, branchons un fil Jack 1.8 dans la sortie CV Pitch Out et allons brancher l'autre bout dans l'entrée CV Filter to VCF du mini-brut. Ce branchement implique donc que les hauteurs du pitch du micro-brut sont susceptibles de moduler la fréquence de coupure du filtre du mini-brut. Pour s'en convaincre, fermons un peu le cutoff du filtre du mini-brut. Ajoutons de la résonance. Tenons une note enfoncée sur le clavier maître et déclenchons les deux bruts. Nous entendons seulement le son du mini-brut, mais le micro-brut est quand même déclenché. En maintenant le son du mini-brut, appuyons à divers endroits sur le clavier du micro-brut et constatons que cela a un impact sur l'ouverture ou la fermeture du filtre. Ainsi, les notes graves sur le micro-brut ferment le filtre du mini-brut et les notes plus hautes ouvrent le filtre. suffit maintenant d'enclencher la séquence et de laisser les hauteurs de notes contenues dans cette séquence affecter le cutoff du mini-brut. Enrichissons le son du mini-brut avec la Super Saw et un peu de noise. Amusons-nous à utiliser l'arpégiateur de deux octaves en mode random. Générons une enveloppe de filtre pour les notes générées par cet arpégiateur et prenons soin de donner un peu de release dans l'amplitude. L'intérêt aussi est que nous pouvons utiliser d'autres patterns sur le micro-brut, ce qui générera d'autres patterns de contrôle de filtre. Le tout, bien entendu, synchronisé au tempo du projet, étant donné que les deux bruts sont contrôlés par l'horloge midi via le splitter. Sous-titrage Société Radio-Canada De plus, l'arpégiateur peut aussi très bien fonctionner en plaquant différents accords Nous pouvons aussi utiliser d'autres types de filtres sur le mini-brut, en prenant soin de veiller au niveau du brute factor. Revenons sur un low-pass. Ajoutons l'onde carré. Nous pouvons aussi utiliser le LFO du mini-brut, ce dernier étant synchronisé aussi au tempo. Affectons la largeur d'impulsion de l'onde carré avec l'onde en dents de scie. Relevons un peu le RELEASE dans l'enveloppe d'amplitude. Relevons un peu le RELEASE dans l'enveloppe d'amplitude. De cette façon, en relâchant la touche, nous reproduisons l'effet d'un delay. CERISE SUR LE GATEAU Levons le volume du micro-brut afin d'entendre aussi les notes de la séquence mélangées aux notes jouées par l'arpégiateur du mini-brut. CERISE SUR LE GATEAU COMPETE Allez-vous seventh-leer. Ac teen du route. Faut l' acordé ! Mon daring area ! Voilà qui enrichit considérablement notre expérience de brut. Sous-titrage ST' 501 ... ...